C'est lundi, et le lundi, et bah on déteste le lundi, hein, oui, on a passé un petit week-end, pépère, posé, à jouer, à se détendre et tout, et là, faut reprendre le rite, hop, début de semaine, et le cerveau, il a du mal, attends, café ! Café, doucement, tranquille, bref, salut à tous, Marty, vous me connaissez maintenant, morning news, je rappelle le principe, on vous accompagne le matin, que vous êtes dans la voiture, dans le bus, vous préparez vos affaires, vous buvez votre café, nous, on vous expose l'actualité bouillante du moment, en quelques minutes, l'actualité qui fait parler les joueurs et les joueuses, et au programme du jour, on a du Steam Deck, on a également du God of War Ragnarok, on a également du cinéma avec Mario, incroyable, incroyable, je ne m'attendais à rien, et au final, je suis agréablement surpris, bref, ça a l'air de tout tuer, et en plus, beaucoup de monde nous envie notre doublage, je reviendrai dessus plus tard. Silent Hill, la team Silent est toujours là, oui, et on terminera rapidement avec le test de Overwatch 2, Amaury, qui est un expert dans le domaine, nous a pondu un test incroyable, et vraiment très agréable à lire, bref, on passe la seconde. Alors on commence ici en douceur avec Steam Deck, il est maintenant plus facile d'acheter la console portable de Valve, alors j'ai des amis qui ont la console, et au final, au début, ils étaient tous contents, en mode, c'est génial, on a une console PC portable, entre guillemets, et ce qui fait grincer des dents énormément de monde, c'est la batterie, de ce que j'en entends dire, du moins dans mon entourage, ils me disent, c'est cool Marty, au début, c'était génial, mais là, au bout d'une heure, même pas, j'ai la console qui tombe en rade, et ça me fatigue, ça me fatigue, et du coup, elle ne m'intéresse plus, quoi. J'en ai deux, deux potes qui l'ont déjà vendu. Bref, l'année dernière, Valve dévoilait une nouvelle console portable, pardon, le Steam Deck, le, le Amaury, tu dis, moi j'aurais dit la Steam Deck, une console portable, enfin bon, y'a pas, y'a pas de règle. Tournant sous une version peaufinée de SteamOS, et permettant de profiter de sa bibliothèque de jeux Steam sur une machine portable, mais pour se procurer le Steam Deck, il fallait passer par une liste d'attente, et même déposer un accompte, afin d'éviter les scalpers et les pénuries de composants. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne, comme l'annonce Valve dans un communiqué, les joueurs peuvent maintenant commander un Steam Deck qui partira alors directement en livraison. Le constructeur prévient tout de même qu'il pourra réactiver les réservations avec fil d'attente à l'avenir, si les commandes sont supérieures à ses capacités d'expédition. Mais si vous êtes du genre impatient, c'est le moment d'en profiter. Par ailleurs, Valve lance au passage la station d'accueil pour Steam Deck, un accessoire officiel équipé de trois ports USB A et port USB C, un display port, un port HDMI, un port Ethernet, un produit pour recharger son Steam Deck et le brancher sur un écran externe, un peu dans le délire de la Switch. Valve explique que cet accessoire est utilisé pour sa console portable et SteamOS, mais rien n'empêche les joueurs d'opter pour une station d'accueil fabriquée par un tierce. Un peu comme partout. Voilà donc que Steam Deck, c'est dispo, envoyez la sauce. God of War Ragnarok, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les Golds, Kratos, le bien dos du guerrier, n'aura pas de retard, bref, de quoi exciter un peu tout le monde. Il ne reste plus qu'un bon mois avant que Kratos et Atreus ne fassent le retour dans God of War Ragnarok. Cette suite au jeu de 2018 est attendue depuis que ce dernier sortit en raison de sa fin et encore plus de sa scène cachée. Ils ont tort et a été officialisé en septembre 2020, même s'il a ensuite fallu patienter un an avant d'avoir droit à une première bande-annonce. Et une de plus pour son incroyable story-trailer le mois dernier, l'attente touchera bien à sa fin et pas question d'un quelconque report comme annoncé ce vendredi soir. Eh oui, Santa Monica Studio a balancé un tweet disant en gros que c'est Gold. Santa Monica Studio a en effet indiqué que God of War Ragnarok est Gold, ce qui signifie que la fabrication des exemplaires que nous retrouvons en rayon va pouvoir être lancée et que nous pourrons bien débuter notre aventure le 9 novembre 2024 sur PS5 et PS4. Les joueurs PS4 ne sont pas mis de côté, vous allez avoir droit à votre version. Donc en gros, le développement est terminé, le jeu est envoyé en usine, pression des galettes et c'est parti, let's go, ça arrive le 9 novembre. Bref, de quoi exciter un peu tout le monde ? Personnellement, je l'attends avec énormément d'impatience. Cinéma Super Mario Bros, le film, premier teaser réjouissant, titre et date de sortie française. Vous avez tout dans la description pour ne pas changer avec les liens. Cela fait plusieurs années que Nintendo prépare son long métrage Super Mario sans avoir encore rien montré de celui-ci. Il avait déjà dévoilé le casting du doubleur anglophone, mais des acteurs connus surprenants, mais c'est bien aujourd'hui à l'occasion du New York Comic Con que nous découvrons la première bande-annonce teaser de celui qu'il faudra désormais appeler Super Mario Bros, le film, du coup par chez nous. Elle est disponible en anglais et en français pour aussi apprécier nos comédiens de doublage, encore non officiellement confirmés, qui donneront de la voix pour l'adaptation de la licence culte. Nous y voyons un Bowser impressionnant face à un étonnant peuple de pingouins. Mario téléporté au Royaume Champignons, ça, ça m'intrigue. Ça, ça m'intrigue. Vous allez voir dans le teaser, Mario déboule au Royaume Champignons, mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Ça veut dire quoi ? Que Mario vient de notre monde réel à nous dans le film ? Et est-ce qu'on va voir du coup sa vie de tous les jours un petit peu ? Je suis très curieux. Todd et Luigi et d'autres scènes rapides qui donnent envie d'en voir plus. C'est un premier aperçu satisfaisant à vous de juger. Donc Chris Pratt, le doubleur de Mario en anglais, on dit un tout petit plus sur le film produit par l'illumination réalisé. Ouais bon, Chris Pratt, qui prête sa voix du coup à Mario, donne... Il n'y a aucune intonation dans sa voix. À un tel point que la communauté anglophone, les ricains, etc., sont vraiment dépités de ce qu'ils entendent. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui ont fait des comparaisons entre différentes langues, dont le français. Et tout le monde en ce moment est totalement charmé par le doublage français. Avec cette intonation un peu à la Mario. Et posée à la fois. Et du coup, Chris qui se fait un peu pointer du doigt est défoncé par la communauté. On a l'impression que le mec s'en fout. Il incarne un personnage, une icône du jeu vidéo, et il ne fait que lire son texte. Je vous invite vraiment à regarder la bande-annonce en VF, la bande-annonce en VO, vous avez tout sur gammergen.com. Et vous allez entendre vraiment, il n'y a aucune intonation. Juste le mec lit son texte. Putain, mais... T'es Mario, mon gars ! T'es pas n'importe qui ! Mise à part cela, j'ai trouvé personnellement le rendu incroyablement beau. C'est vraiment... Il y a du budget. C'est un Disney+. Ah ouais, mais ils ont fait du Disney qui déchire sa race. C'est incroyablement prenant. Et si vous avez des gosses, mettez le teaser et vous allez voir, ils ne vont pas lâcher l'écran. Ma gamine, qui a un bien Mario, là, papa, on va le voir au cinéma ? Attends, c'est pas sorti. En plus, il faut le voir en japonais, moi, de mon côté. Bref, très, très curieux. Et je pense que j'irai le voir en japonais, non pas en VO anglais, vu l'intonation de Chris. Bref, je vous laisse le plaisir de découvrir tout ça, si vous ne l'avez pas déjà vu. Silent Hill, la team silent, toujours vivante, et plus urgente en développement, d'après Christophe Gantz. Merci à Maury. Ce n'est pas un secret, un nouveau Silent Hill est en chemin. Pas un jeu, non, mais un film. Encore une fois, réalisé par Christophe Gantz, cinéaste français déjà derrière la caméra pour une première adaptation de la franchise de Konami en 2006 et qui va remettre ça prochainement. Mais Christophe a visiblement quelques informations concernant des jeux vidéo. Officiellement, Konami n'a pas encore annoncé le retour de Silent Hill, son ordinateur ou console. mais les rumeurs vont bon train depuis des mois, avec notamment un possible remake de Silent Hill 2, développé par Blood Bird Team, et Silent Hill The Short Message, un mystérieux titre enregistré en Corée du Sud, récemment sans doute un teaser jouable. Christophe était récemment invité d'honneur au festival européen du film fantastique de Strasbourg, l'occasion du Magmovie, bon, blablabla, blablabla. D'après Christophe, du coup, Konami aurait été impressionné par les reboots, les remakes, plutôt, de Resident Evil 2 et 3 chez Capcom. Il voudrait faire de même avec sa licence horrifique, la revigorer, et plusieurs jeux seraient en développement, dont un chez Blue Bird Team. Mais la vraie information, c'est que Gans s'est entretenu plusieurs fois avec la Team Silent chez Konami pour la pré-production de son futur film, avec des personnes qu'il connaissait depuis 2006 et le premier long-métrage. Ça, c'est une excellente information. La Team Silent, est vraiment, c'est incroyable que la Team soit toujours là, parce que Konami a vraiment dissous tout le monde, mais vraiment tout le monde, même PES, il a disparu. Ils ont repris des gars, des machins, tout a disparu. Et ils se concentrent uniquement sur les patings slots. Pour information, les patings slots, ce sont des machins à sous au Japon qui ressemblent à des casinos. Donc la Team Silent est donc encore vivante dans les locaux de Konami avec des membres de l'ancienne époque, laissant penser qu'un jeu développé par cette équipe serait aussi en chemin. Toyama, directeur du premier jeu, a récemment fondé Boken Game Studio pour créer Sliderhead. Bon, bref, blablabla. Il y a aussi le Kojima, on est d'accord. Konami reste muet de son côté. Le studio nippon a sans doute un plan bien rodé pour le retour de sa franchise, mais les fans devraient avoir du contenu dans les prochaines années. Pour en revenir au film de Christophe, le réalisateur explique à Mag qu'il veut faire une adaptation plus psychologique, presque psychanalytique, de la licence où la ville n'est plus seulement une carte, mais une projection d'esprit torturé avec des sentiments paradoxaux. J'ai mal à la tête. Mais ça marche, ce genre de délire. Où la ville n'est plus seulement une carte, mais une projection d'esprit torturé. Silent Hill, le premier film, était très inspiré de l'opus PlayStation 1 que j'ai très bien aimé. Franchement, le premier Silent Hill, j'ai passé un très bon moment, les musiques déchirent, beaucoup de clins d'œil au premier épisode. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Bref, très curieux de voir la suite. Amaury nous a donc pondu le test de Overwatch. Et il est gros, il est gras, il est argumenté, il est impeccable, il est agréable à lire. Donc s'il vous plaît, prenez, non pas 5 minutes, mais 10. Parce qu'il nous a pondu le... Pour moi, c'est le meilleur test de France. Je lui lance des fleurs. Tiens, Amaury, tout dans ta tronche. Bah ouais, il déchire son test. Voilà, donc quand tu t'y connais dans un domaine et que tu ponds un papier comme ça, je... Et c'est ça qui me manque aujourd'hui. On est dans de la consommation rapide avec Internet et surtout YouTube, les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est bien, c'est mal. Après, tu as la vidéo d'un mec qui parle pendant 8 minutes pour avoir son timing code du coup sur YouTube pour faire de la monnaie et puis basta. Mais les impressions, c'est de l'express. C'est ça qui manque. Donc, la presse papier, la presse Internet comme ça, en te balançant un papier, propre, argumenté, bref, prenez 5 minutes. 10. On va lire la conclusion. Vous le voyez, franchement, c'est un très très beau test. Hop là, hop là, hop là. Pour en finir avec ce test, le nom Overwatch gagne un chiffre 2 sur son logo, mais c'est à peu près tout. Difficile de parler de suite avec des graphismes très légèrement peaufinés et en contenu inédit très maigre. Blizzard s'est perdu entre un développement compliqué et un modèle économique incertain, tiraillé entre la volonté de proposer du contenu pour les anciens joueurs tout en attirant les nouveaux venus. Actuellement, Overwatch 2 est une très grosse mise à jour gratuite d'Overwatch 1 en termes de contenu. Mais côté gameplay, le méta 5 contre 5 va à l'encontre de la force du premier volet, la coopération et la possibilité de bien jouer sans être bon au jeu de tir. Et le modèle économique free to play est une catastrophe. Mais ça, ce n'est que cosmétique. Ah non ! Eh bien, zut ! Overwatch 2 est une créature de... Alors, Scannenstein raté ? Assemblant un peu n'importe comment les morceaux d'autres jeux à succès comme Call of Duty et Fortnite sans prendre en compte ce qui avait fait la réussite du premier volet. Blizzard a découvert son super pouvoir transformé de l'or en dollars. Ça, c'est un... Ça, c'est... Cette phrase, elle tue, quoi. C'est dans le titre, elle tue, quoi. Transformé de l'or en dollars. Un pouvoir dont les fans se seraient bien passés. Donc, en gros, si vous préférez, Blizzard veut vraiment sa part du gâteau en s'inspirant, comme l'a dit Amory, du coup, des Call of Duty et surtout Fortnite pour proposer un jeu où tu dois rincer. Rincé, mais bien rincé, quoi. Donc, graphisme 16, bande-son 16, jouabilité 17, durée de vie 15, verdict 13. Attention, pour ceux qui ont le cerveau qui fument, mais si tu fais la note et que tu additionnes et que tu divises par 4, ça ne fait pas 13. Non. 13, le verdict, c'est une note à part. C'est un avis de général, global. Nous, on ne fait pas plus-plus et on divise. Non, non. On n'est pas à l'école. Donc, les matchs en 5 contre 5 plus nerveux. Dans les plus. C'est toujours joli. Dans les plus. Enfin, la nouveauté. Héroïne, mode avancé, carte. Ça reste un peu Overwatch, avec ses héros, son lore et son univers. Dans les moins. Donc, mais moins stratégique. On parle des matchs. Mais comme Overwatch 1, en fait, on parle des graphismes. Mais l'impression d'une grosse mise à jour est là. On parle des nouveautés. Les nouveaux héros bloqués derrière un pass de combat. Le modèle économique qui ne colle pas au jeu. L'interface qui perd de son charme. Overwatch 1 est mort pour ça. Oh, comme ça fait mal. Overwatch 1 est mort pour ça. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Le ça, il est trop bien placé. Bref. Allez lire le test dans son intégralité. Voilà, les amis. On a fait le tour de cette actualité intéressante. Steam Deck, faites-vous plaisir si vous voulez. God of War, le jeu est terminé. Youpi. Rendez-vous dans quelques semaines. Super Mario Bros. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je trouve ça génial. Silent Hill, j'espère que Konami va se sortir un peu les doigts du derrière pour nous annoncer quelque chose de croustillant prochainement. Et le test de Overwatch, vous avez tout dans la description. Pour ne pas changer le petit pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Le petit commentaire, l'abonnement accompagné de la cloche pour ne rien louper. Des vidéos sur la chaîne, la petite notification, cliquez dessus. Ça nous aide pour le référencement. Et je vous dis bon courage si vous bossez. Et comme d'habitude, rendez-vous demain pour un tout nouveau Morning News. A très vite.